Cette visite du ministre d'État de l'énergie et des énergies renouvelables, Jacobo Ibrahim, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des prestations de la Société nationale de carbonisation du charbon minéral, SNCC, au profit des consommateurs. Depuis l'installation de cette société au Niger, des avancées significatives ont été enregistrées par rapport à son fonctionnement. Force est de constater que les responsables de cette institution se sont investis à rendre l'environnement favorable aux activités qu'elle exerce. Au cours de la présentation de l'exposé, les forces et les faiblesses de la société ont été expliquées au ministre et à sa délégation. Plusieurs contributions et suggestions ont été ensuite apportées en vue de vulgariser l'offre de services. C'est la poursuite des visites que nous effectuons dans toutes les structures relevantes du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables. Je rappelle que nous avions commencé ces visites-là par la Sonichar à Tirozerine et que nous achevons aujourd'hui par la visite de l'antenne Sonichar de Néamé et de la Société de Charbon Carbonisé qui sont sur le même site. L'objectif est de parler avec les responsables, s'entretenir sur ce qu'ils sont en train de faire et voir ce que le ministère doit faire pour que leur mission puisse s'accomplir avec efficacité. C'est notre responsabilité de faire en sorte que le secteur de l'énergie se développe. Pour qu'il se développe, nous devons être conscients et bien informés sur tous ceux qui constituent les acteurs essentiels de ce secteur. C'est le sens de ces visites-là et c'est le sens aussi des visites que nous avons effectuées aujourd'hui pour ces deux sites. Pour la Sonichar, on avait déjà parlé avec vous. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la Sonichar, qui est un des opérateurs les plus importants en matière de production de l'énergie électrique, puisse poursuivre sa mission. Les conclusions finales de cette visite ont été renforcées par des engagements pris par le ministre afin de développer le secteur de l'énergie au Niger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !